Bonjour à tous, je suis étudiante admise au cinquième année d'ici et on va faire ensemble le cours des ataxies cérébelleuses héréditaires. Voici le plan qu'on va suivre, on a l'introduction, les ataxies cérébelleuses autosomiques, on va faire généralité, clinique, diagnostic, diagnostic différentiel et classification et on va détailler quelques pathologies. Puis on va faire les ataxies cérébelleuses autosomiques dominantes et on terminera par la conclusion. Tout d'abord, ataxie veut dire quoi ? Ataxie signifie incoordination, donc l'ataxie se traduit par les troubles de l'équilibre et de la coordination des mouvements, qui peut être due à une atteinte cérébelleuse et l'ataxie cérébelleuse, une atteinte du système vestibulaire, c'est l'ataxie vestibulaire, ou bien une atteinte de la sensibilité profonde, c'est l'ataxie proprio-réceptive. On peut avoir aussi une atteinte du cortex, ça donne l'ataxie frontal. L'introduction. Les ataxies cérébelleuses héréditaires sont un groupe complexe de pathologies neurodégénératives rares. Ils se caractérisent par leur hétérogénéité clinique et génétique, c'est-à-dire chaque pathologie a son propre tableau clinique et sa propre génétique, c'est-à-dire sa propre mutation. Ils se manifestent essentiellement par les troubles de la coordination et de l'équilibre, qui est lié à un dysfonctionnement du cervelet et des voies cérébelleuses, mais peuvent être associées à d'autres, à une atteinte de la moelle épinière, du système nerveux périphérique, et parfois une atteinte extra-neurologique. On commence par les ataxies cérébelleuses autosomiques récessives. Généralité. La transmission est autosomique récessive, les parents sont porteurs et non pas atteints. Leur enfant a 25% de chance d'être sain et pas porteur, 50% de chance d'être sain et porteur de la mutation, et 25% de chance d'être malade. La prévalence, elle est de 3 par 100 000 personnes, c'est des pathologies rares. Anatomie. Donc l'atteinte, elle est essentiellement au niveau du cervelet et du tractus spino-cérébeleux. Mais on peut avoir une atteinte de la colonne postérieure de la moelle épinière au chemine, les nerfs de la sensibilité profonde. On peut avoir une atteinte des nerfs périphériques. Lâche de début, il est précoce, en général avant 20 ans. L'évolution, elle est lentement progressive, mais ils sont génératrices d'un lourd handicap moteur après quelques années d'évolution. La plus fréquente dans le monde, c'est l'ataxie de Frédéric. En Algérie, l'ataxie de Frédéric et l'ataxie par déficit en vitamine E sont les plus fréquentes. Il n'existe pas de traitement curatif ou qui ralentit la progression de ces pathologies, sauf pour l'ataxie par déficit en vitamine E et la lipoproteinie, où il existe un traitement substitutif par la vitamine E, parce que ces deux pathologies-là présentent un déficit en vitamine E. Il y a un intérêt du diagnostic de la maladie de Frédéric, parce qu'il existe un traitement de la cardiomyopathie. On va voir plus tard que dans la maladie de Frédéric, on a une atteinte cardiaque, c'est la cardiomyopathie obstructive. La clinique, elle est dominée par le syndrome cérébelleux. Le syndrome cérébelleux regroupe les troubles de la statique et de la marche, c'est le syndrome cérébelleux statique. Les troubles de l'exécution des mouvements, c'est le syndrome cérébelleux cinétique. Le syndrome cérébelleux statique se manifeste par l'élargissement du polygon de sustentation, c'est-à-dire le malade écarte ses pieds pour pouvoir rester debout et pouvoir marcher. On a une marche pseudo-ébrilleuse, la marche d'un homme-il vient d'un enfant qui fait ses premiers pas. Et on a la danse des tendres. Le syndrome cérébelleux cinétique ne se manifeste par une dyschronométrie, c'est-à-dire le retard de l'initiation des mouvements. La diadicocynésie, c'est la difficulté de l'exécution rapide des mouvements alternatifs. La dysmétrie, c'est l'exagération de l'amplitude des mouvements. La dysertrie, c'est un trouble de la parole. La voix, elle est lente, elle est hésitée, elle est saccadée. La symétrie, c'est un trouble de l'association des mouvements. Et les troubles du tonus, on a hypotonie et des réflexes pendules. Le syndrome cérébelleux peut être associé à un syndrome cordonal postérieur, un syndrome pyramidal, un syndrome neurogène périphérique, un syndrome dysmorphique, des mouvements anormaux. On peut avoir aussi une atteinte ophtalmologique et oculomotrice. On peut avoir un repère mental, des signes psychiatriques et aussi des signes extra-neurologiques, cardiopathie, diabète, télongéctasie, etc. Donc chaque pathologie a ses propres manifestations cliniques. Le diagnostic. Comment poser le diagnostic des ataxies cérébelleuses autosomiques récessives ? Déjà, on est orienté par la clinique, on a antaxies cérébelleuses au premier plan, associées ou non à d'autres signes neurologiques, bien extra-neurologiques. On doit exclure toute pathologie non génétique, tout diagnostic différentiel. Et l'histoire familiale, c'est très important de chercher un cas similaire dans la famille, d'une mutation confirmée dans la famille. Mais il faut savoir qu'il existe des cas sporadiques. Et pour la confirmation, c'est l'identification de la mutation, la génétique. Le diagnostic différentiel, c'est les ataxies actives. Les ataxies médicamenteuses, les déficits vitaminiques, donc la vitamine B12, la sclérose en plaques, la maladie de B7, la neuro-B7. La maladie de B7, c'est une vascularite, mais l'attente neurologique, elle est fréquente dans la maladie de B7. Les tumeurs primitives, bien métastase, syndrome paraméoplasique, accident vasculaire cérébelleux, etc. Classification, il faut savoir que les ataxies cérébelleuses autosomiques récessives sont très nombreuses et sont très mal classées par rapport aux ataxies dominantes. Mais selon les mécanismes, on a des ataxies par mutation d'une protéine tochondriale, des ataxies par mécanisme métabolique et des ataxies par déficit de réparation de l'ADN et l'ARN. Les ataxies par mutation d'une protéine tochondriale, on a la maladie de Frédéric, on a l'ataxie cérébelleuse autosomique récessive type 2, on a les ataxies récessives mitochondriales et l'ataxie cérébelleuse à début infantile. Les ataxies par mécanisme métabolique, on a l'ataxie par déficit en vitamine E, la bêta-lipoprotéine unie, la maladie de Retsum, la maladie de Neymann-Pic, et la gangliocidose et la cyanidose. Les ataxies par déficit de réparation de l'ADN et l'ARN, on a l'ataxie de l'anjectasie, l'ataxie de l'anjectasie like disorder, on a l'ataxie avec apraxie oculomotrice type 1, et on a l'ataxie avec apraxie oculomotrice type 2, l'ataxie spino-cérébelleuse avec neuropathie oxonome. On va détailler quelques-unes de ces pathologies, mais on va se baser surtout sur la maladie de Frédéric et l'ataxie par déficit en vitamine E. Autre type d'ataxie, on a l'ataxie spastique de Charlevoix à Genay, on a l'ataxie cérébelleuse type 1, le syndrome de l'Aïs-Colio-Gremme, les ataxies congénitales, syndrome de Joubert, ataxie cérébelleuse de Kahneman. La maladie de Frédéric, ou bien l'ataxie de Frédéric, c'est la plus fréquente des ataxies cérébelleuses oculomiques récessives. Sa prévalence, elle est de 1 par 50 000 personnes aux États-Unis. Le début, il est précoce de 5 à 25 ans, mais il existe des formes plus tardives ou bien plus précoces. Les formes plus tardives ne sont pas très bien diagnostiquées. La mutation, elle est au niveau du gène FXN qui est situé au niveau du chromosome 9. La mutation est une expansion des triplés GAA. On a de 100 jusqu'à 1000 répétitions, alors que la normale varie entre 7 et 37 répétitions. Il faut savoir que plus le nombre de répétitions augmente, plus l'âge de début est précoce et plus la maladie est sévère. Ce gène FXN encode une protéine mitochondriale, la frataxine. La frataxine se situe au niveau de la membrane interne de la mitochondrie. Son rôle n'est pas très bien connu, mais on sait qu'elle a un rôle dans la protection de la cellule du stress oxydatif et dans l'assemblage des centres fers-souffres. Ces centres fers-souffres ont un rôle dans la chaîne respiratoire et donc dans la synthèse d'ATP. Si on a un déficit en frataxine, on n'a pas d'assemblage des centres fers-souffres, donc pas de synthèse d'ATP, on a diminution de l'énergie de la cellule. Pas d'assemblage des centres fers-souffres, ça fait que le fer dans la cellule va augmenter, augmentation du fer dans la cellule, le fer va interagir avec l'oxygène et on a une formation de radicaux libres. La production de radicaux libres va causer l'apoptose cellulaire. L'apoptose cellulaire, elle est surtout dans les cellules dépendantes de l'activité mitochondriale. Ces cellules-là expriment plus ce gène de frataxine. Ces cellules sont les neurones, les cardiomyocytes et les cellules bêta du pancréas. C'est pour ça, dans la maladie de Frédéric, on a une attente neurologique, une attente cardiaque et une attente pancréatique, un diabète. La clinique, on a un syndrome cérébelleux, statique et cinétique. On peut avoir un syndrome cordonal postérieur qui se manifeste par des troubles de la palesthésie, la palesthésie, c'est la sensibilité écrite, les troubles de la kinesthésie, la kinesthésie, c'est la sensation du corps dans l'espace, un syndrome vert positif, etc. On peut avoir une polyneuropathie axonale sensitive, une ariflexie ostéotendineuse qui est présente dans 80% des cas, des signes dysmorphiques, un type de scoliose pieds creux, des signes pyramidaux discrets, le signe de Babinski isolé, qui est inconstant. On peut avoir une attente visuelle, un nystagmus ou bien trophée optique, une surdité de perception, le diabète est présent dans 10 à 20% des cas, l'atteinte cardiaque, c'est la cardiomyopathie obstructive, qui est l'élément qui aggrave le pronostic. Donc la mortalité de la maladie de Frédéric est liée à l'atteinte cardiaque, la gravité de l'atteinte cardiaque. Les examens complémentaires, l'IRAM cérébrale peut être normale, ou bien on peut avoir une entropie cérébelleuse modérée, ou bien une entropie médulaire. A l'EMG, on a une neuropathie axonale sans étire. L'évolution. L'évolution de la maladie de Frédéric, elle se fait progressivement vers l'aggravation, et en moyenne, on a nécessité du fauteuil roulant au bout de 15 ans d'évolution. Le pronostic, comme on l'avait dit, est lié à la gravité de l'atteinte cardiaque, qui peut être fatale. Le traitement. Pas de traitement curatif à l'heure actuelle. Donc le traitement, il est essentiellement symptomatique. On traite la cardiomyopathie par des bêtas bloquants, une bêtas calciques, et la supplémentation en ubiquinum, dérivée du condensinicidis, qui améliore la symptomatologie de la cardiomyopathie. Les hypoglycémiens pour le diabète, la rééducation fonctionnelle, chirurgie orthopédique pour les déformations aussi articulaires importantes, et la psychothérapie. On passe à l'ataxie par déficit en vitamine E. Le géant responsable est situé au niveau du chromosome 8, qui code pour une protéine, c'est la protéine de transport de l'alpha-tocopérole. La tocopérole, bien la vitamine E, est le principal antioxydant de l'organisme. Il a un rôle anticancéreux. Il a un rôle dans la baisse de la cholestérolémie. L'alpha-tocopérole, en particulier, joue un rôle dans la protection des neurones contre différents agents toxiques. Le début, il est avant 20 ans, en général. Le tableau clinique, il est le tableau Frédéric-Like, donc similaire à l'analyse de Frédéric. Mais les signes les plus importants sont le tremblement du chef et la rétinite pigmentaire. L'atteinte cardiaque dans l'ataxie par déficit en vitamine E n'est pas vraiment fréquente. La vitamine E, elle est effondrée. Le traitement, c'est la vitamine E pérose à vie. Et on doit faire une enquête familiale afin de traiter les sujets très symptomatiques. On passe à l'ataxie cérébélose-autosomique grâce à ce type 2. Le gène est situé au niveau du premier chromosome. Le code pour la protéine kinase, c'est l'ADCK3. Le début, il est de 3 à 11 ans. La clinique, on a l'intolérance à l'effort et l'ataxie, elle est modérée. On a une élevation de l'acide lactique et un déficit en consigne Q10. Parce que l'ADCK3 joue un rôle indirect dans la biosynthèse du chromosome Q10, c'est pour ça qu'on a une diminution de ce dernier dans les fibroblastes. L'évolution, elle est très lente et l'autonomie, elle est longtemps conservée dans les ataxies cérébélose-autosomiques ainsisiles type 2. Les ataxies spinaux cérébélose à début infantile, le gène est situé au niveau du chromosome 10 qui code par la protéine twinkle qui est nécessaire à la production de l'ADN mitochondrial. L'âge au début, il est inférieur à 2 ans. La clinique, on a une neuropathie sensitive axonale, une aréflexie, une atrophie optique, on peut avoir une ophtalmoblégie, surdité, épilepsie, etc. La bétalipoprotéine M, le genre responsable situé au niveau du chromosome 4 qui code par une protéine, c'est la protéine au transport de la micro-zoma de la triglycéride qui est importante dans le transport de la triglycéride, de cholestérol et du phospholipide à travers les membranes. La bétalipoprotéine M, c'est un défaut d'absorption des lipides, des vitamines hyposolubes, surtout la vitamine E et des synthèses de VLDL. L'âge de début, il est entre 6 et 12 ans. La clinique, on a des signes neurologiques similaires à celles de l'ataxie par déficit en vitamine E, plus des signes digestifs, des vomissements, des arrêts et une perte de poids. La biologie, on a une hypocholestérolémie, les triglycérides sont effondrés, on a absence de LDL et de VLDL. La vitamine E, elle est effondrée. Le traitement, c'est la vitamine E perros, donc 150 mg par kg par jour. La maladie de Refsoum, on a mutation de deux gènes. Ces deux gènes codent pour la protéine phytonol-coa-hydrolyse-péroxine. Cette protéine dégrade l'acide phytonique. L'acide phytonique est un acide gras saturé. Dans la maladie de Refsoum, on a accumulation de l'acide phytonique dans plusieurs parties du corps, surtout la rétine, le système nerveux, le système nerveux périphérique, le cortex cérébral. Le début, il est de 10 à 12 ans. La clinique, on a une polyneuropathie déminisante, une surdité et une réténite pigmentaire. La biologie, on a une hyperprotéine arachie et une élevation du taux sérique de l'acide phytonique. Le traitement, c'est le régime. C'est un régime pauvre en acide phytonique. L'acide phytonique est apporté par la consommation de grâces animales et de produits laitiers. La maladie de Némalpique type C. La mutation peut être au niveau du gène MPC1 ou bien MPC2, qui co-hôte pour la protéine de transport de cholestérol, la clinique où l'anataxie cérébelleuse, une atteinte cognitive, une parésie de la verticalité du regard, on peut avoir une hypatose plenomegalie, des infections respiratoires récidivantes. Il faut savoir que la forme adulte est rare, mais chez l'adulte, la maladie est d'expression habituellement neurologique, mais peut se manifester sous forme de troubles psychiatriques isolés. On fait le test à la flippine après biopsie cutanée, on a accumulation intracellulaire de vésicules de cholestérol non estérifiée. Le traitement, c'est le multistate qui diminue la progression de la maladie. On passe à l'ataxie télongéctasie. Le gène est situé au niveau du chromosome 11, qui compte par la protéine ATN, qui a un rôle dans la réparation de l'ADN. L'âge de débule est inférieur à 5 ans. C'est la plus fréquente ataxie récissive du jeune enfant. La clinique, on a des télongéctasies oculocutanées, mais surtout oculaires, on a un déficit immunitaire, des infections respiratoires et ORL récurrentes, on peut avoir une apraxie oculomotrice, on peut avoir une dystonie, on a une prédisposition au cancer et une sensibilité aux radiations ionisantes. La biologie, l'alpha-photoprotéine est élevée. On peut voir ici l'ataxie télongéctasie oculaire, la dilatation des petits vaisseaux. Voilà. L'ataxie télongéctasie like disorder, on a une mutation du gène qui code pour la protéine MRE11. Cette protéine a aussi un rôle dans la réparation de l'ADN. Le début est inférieur à 5 ans. La clinique, elle est même que l'ataxie télongéctasie, mais on n'a pas de télongéctasie ni de déficit immunitaire. L'ataxie avec apraxie oculomotrice type 1, on a la mutation du gène qui code pour la préataxine, qui a aussi un rôle dans la réparation de l'ADN. Le début, elle est inférieur à 10 ans. La clinique, on a une apraxie oculomotrice. L'apraxie oculomotrice est une anomalie de l'initiation des accades volontaires des yeux. On peut avoir une polyneuropathie sensitive omotrice axonale, on peut avoir des mouvements anormaux, un retard mental. A l'IRM cérébral, on a une atrophie cérébelleuse comme on peut le voir ici, en comparant avec le sujet sain. Et on voit ici l'atrophie des deux hémisphères cérébelleux. L'ataxie avec apraxie oculomotrice type 2, la protéine, c'est la sénataxine, qui a un rôle dans la réparation de l'ADN. Lors du début, elle est inférieure à 10 ans. La clinique, on a une apraxie oculomotrice, une polyneuropathie sensitive omotrice axonale et un strabisme. A l'IRM cérébral, on a aussi une atrophie cérébelleuse. La biologie, on a une augmentation de l'alpha-photoprotéine. On passe aux ataxies cérébelleuses autosomiques dominantes. Les formes dominantes sont moins sévères que les formes réticites. Les lésions sont au niveau du tronc cérébral, pompe, diaprotubérance et olipupère, sont au niveau du cervelet et parfois on a une atteinte médulaire. Le début, il est tardif après 40 ans. La dénomination actuelle, c'est STA, spinocérébral ataxia. Il existe plusieurs formes de STA, plus de 50. Ils sont dénommés selon la chronologie de leur découverte. Leur prévalence est de 1 à 15 par 100 000 personnes. Les plus fréquentes dans le monde, c'est SCA3, SCA1, SCA2, SCA6 et SCA7. En Algérie, selon notre petit échantillon d'études, les plus fréquentes sont les SCA2, SCA7 et SCA3. C'est les trois là qu'on va détailler un peu. On a trois types selon la localisation des lésions. Le type 1, on a des lésions limitées au cervelet. Le type 2, on a une atteinte retinienne associée. Le type 3, on a une atteinte du nerf optique, des noyaux chryscentraux, du cortex cérébral, bien des nerfs périphériques, etc. Et il y a une classification génétique nouvelle selon le Next Generation Sequencing Techniques, NGS. Les SCA2, l'âge de début, il est vers 40 ans. La clinique, on a un tremblement cérébelleux, des saccades lentes, un parkinsonisme, des neuropathies périphériques et parfois des menses. L'évolution, elle est progressive et plusieurs gènes sont incriminés. Le SCA7, on a une ataxie cérébelleuse associée à une baisse de l'acuité visuelle avec une rétonopathie pigmentaire et parfois des signes pyramidaux. Le SCA3, qui est fréquente surtout chez les Japonais et les Portugais, l'âge de début, il est entre 35 et 40 ans. La clinique, on a une ataxie cérébelleuse, peut être associée à des signes pyramidaux et extrapyramidaux, une myotrophie, une spasticulation faciale, une stagmuse, une atteinte coordonnale postérieure. Diagnostique différenciée, c'est les ataxies à Kiehl, qu'on a détaillé déjà, et la maladie de Crotfield-Jackot, bien maladie appréhente, qui se voit après l'âge de 50 ans et peut être révélée par un syndrome cérébelleux. La prise en charge, donc pas de traitement spécifique pour la plupart des pathologies, donc le traitement est symptomatique physiothérapie. La conclusion, les choses les plus importantes à retenir, c'est que c'est pathologie, la sang rare, la plupart n'ont pas de traitement spécifique, alors le traitement est symptomatique. Les ataxies cérébelleuses récissives sont à début près d'os. On a une entente cérébelleuse qui se traduit cliniquement par un syndrome cérébelleux, plus ou moins une entente, désormais une biniaire, on peut avoir un syndrome cordonale postérieure, un syndrome pyramidal, etc. Et ils l'entendent des lardes périphériques, un syndrome neurogène périphérique. La maladie de Frédéric est la plus fréquente des ataxies cérébelleuses récissives, elle se manifeste cliniquement par un syndrome cérébelleux associé à un syndrome cordonale postérieure, à une neuropathie axonale sans éthique, on peut avoir des signes dysmorphiques à titre de scoliose et pieds creux, on peut avoir un diabète, une cardiopathie. L'ataxie par déficit en vitamine E est aussi fréquente en Algérie. Le centre bleu clinique est similaire à la maladie de Frédéric, avec une rétinite pigmentaire et un tremblement du ciel. Les ataxies cérébelleuses dominantes sont un début tardif et sont moins sévères. Et on a terminé le cours, merci à vous et bon courage !